Salut à tous, on est dimanche matin et comme vous voyez je m'apprête à faire mon petit déj. J'ai pas de programme prédéfini à part Emma et Chloe, donc aujourd'hui je la fais ça, je pense que ça va être rapide. Et puis pour le reste, on verra. Je suis prête, je vais aller tourner avant, il faut que je vous montre quelque chose. Allez vous voir cette petite chose qui est sur son perchoir. Donc sa maman elle se prépare, il aime bien rester là. Je crois que mes petites lunettes. Hier vous aurez vu, j'ai pas filmé et j'ai envie de dire heureusement, j'étais dans un état d'humeur on va dire. Ça m'arrive de temps en temps, c'est hormonal. Clairement c'est hormonal, tout m'énerver, tout, tout, tout. Quand ça fait ça, ça m'énerve, j'ai beau essayer de prendre sur moi mais ça revient violemment. Ça vous le faites vous parce que je pense que c'est bien un truc de nana. C'est très dur à gérer au quotidien et c'est surtout chiant quoi je pense pour ceux qui sont avec toi. Qui vivent ou qui, enfin bon bref, c'était chiant. Là je suis un peu redescendue, de toute façon c'est pas compliqué, je suis redescendue comme mes hormones. C'est ça, c'est ça. Je suis une boule d'hormones. J'ai vraiment la pression, il faudrait que je me fasse tester là-dessus. Et voilà, donc ça a tombé plutôt bien, ça sert à rien, je vais pas faire semblant, je vais pas faire fait. Genre, il y a quelqu'un dans l'escalier. C'est toi bébé ? Oui. En même temps, qui veux-tu que ce soit ? Oui, non, rien. Alors je te laisse travailler ? Bah oui, mais tu peux venir chéri. Non, non, mais j'attends que si, tu peux venir avant, tu t'auras dit. Ouais, donc voilà, tout ça pour dire qu'hier, c'était vraiment pas ça du tout, du tout. Sur ce, au boulot. Hop, j'attirais ça pour tourner. Je vais tourner encore avec mon réflexe, si vous avez vu la vidéo prescription lab. C'est vrai que le rendu est super bien, mais alors ça demande beaucoup, beaucoup plus de temps. C'est pour ça que je le faisais moins. Non, mais c'est surtout, en fait, oui, je dis n'importe quoi, c'est que mon micro-cravate était cassé. Mais le temps de préparation, les réglages, le micro-casque, le son, même au niveau du montage, après c'est sûr que la qualité est tellement plus jolie. Ah, c'est pas vrai, là je vais encore m'agacer pendant que je me suis préparée. En général, mais oui, j'ai plus l'habitude, j'ai oublié de charger, donc ça va prendre du temps pour rien. Bon, bref, c'est pas grave, Caro, c'est pas grave. Ça fait vraiment du bien. On est dimanche, donc on va aller se balader après. C'est pour ça que je me dépêche de faire ce tournage, tournage, pour être tranquille après. Allez. Ça y est, j'ai les projecteurs dans la tête, je suis en condition de tournage. Je vous montre. J'ai le petit micro, le retour caméra que vous ne voyez pas. Et la box que je vais présenter. Allez, à tout de suite. Je vous mets un petit bout dans le vlog avec le micro-cravate, comme ça vous allez vous rendre compte un petit peu de la qualité, de la différence de son avec mon téléphone quand je vlog. Oui, j'ai enfin terminé ma dernière box du mois de mai. Non, mais la qualité, elle est juste géniale. J'adore au niveau du son et tout, c'est agréable à écouter. On est dimanche, donc on va aller se balader. On ne sait pas où, mais voilà, je vais me changer et on va aller faire un petit tour, découvrir et puis surtout prendre l'air. Non, mais regardez, je retourne dans ma chambre. Et qui, je retrouve, qui n'a pas bougé, il y a bien 2-3 heures qui se sont passées, entre ce matin et maintenant. En plus, il fait hyper chaud. Moi, je suis tout en haut, sous les combles. C'est mal isolé, donc il fait hyper chaud, mais lui, il kiffe. Ça fait plaisir de remettre cette combi. Je l'avais acheté chez Zara, et la dernière fois que je l'avais mis, c'était à Saint-Martin. Par contre, c'est là que je me dis que c'était du 34, et j'avais bien, bien, bien perdu avant d'aller à Saint-Martin avec mon régime et tout et tout. Et forcément, vu que j'ai repris le sucre depuis plus de 2 mois, depuis mon retour, ça va. Mais je sens qu'elle me sert un petit peu plus. Mais je pense que ce n'était pas un vrai 34, ce n'est pas possible. les chaussures pour aller marcher. Non, mais je vais faire des photos. Elle est sympa, hein ? Mais regardez, cette propriété, elle est folle. Stop. Ah ben non, en fait, on ne voit pas d'ici. Ah, ça m'a décoiffée. Parce qu'on roule les fenêtres ouvertes, la climatisation est cassée. Je peux vous dire que... Sous 30, comment il fait ? Ah, 33 ? Enfin, dans la voiture, il doit faire 40. Donc, on cherche un endroit, et comme j'ai des chaussures superbes pour faire de la rando ou de la forêt... Hop, attendez, il faut que je vous filme un petit peu l'environnement. Aïe, je ne vais pas vous faire... Eh, mais je vais vraiment tomber. En fait, Eric, il y a un trou, là. Il s'appelle un fossé. Oui, il y a le fossé. Merde. Waouh ! Je ne vais pas vous faire un 360, mais un 280. On va plus vite. Merde. Je suis vraiment dans le trou, là. Aide-moi, aide-moi ! Non, mais je ne rigole pas ! Concernant ma chute dans le fossé, je tiens à dire que... Il s'est foutu de moi, en fait. Il était pété de rire. Il était plaidrire. Voilà. On en parle, de la fenêtre ? Sans déconner. J'ai trop bu, là. On vient d'arriver par hasard. Ici, on a tourné. Il y avait écrit plan d'eau. C'est mignon. Parce qu'apparemment, dans ce petit village, il y a une brocante. Mais moi, ça ne me branche pas plus que ça, les brocantes. C'est histoire de se balader. Et j'avoue, mais je ne pensais pas du tout. Je pensais qu'on allait faire une petite photo. Donc, je n'ai pas mis de chaussures. Vous avez vu les chaussures à talons. C'est sympa. Ça ne sent pas très, très, très bon, ici. C'est des poubelles, tu vois. Tu sais pourquoi ? C'est du délire. Il y a des poissons. Oh, la vache. Non, parce qu'il y a un concours de pêche. Ça pue. C'est tous les poissons. On est reparti du petit plan d'eau, parce qu'Eric m'a dit... Il y avait la foire du trône aurelienne. La foire du trône, carré. Ils me vont du rêve. Il va y avoir plein de trucs dans un patelin. Donc, là, ça n'a pas changé au niveau de la chaleur. Je suis trop chaud. Et on va se faire toute la brousse, toute la perche en bagnole. Ah, OK. Bon, bah, let's go. Je ne sais pas, je ne le sens pas, ton truc. On est arrivé. Et hop. Vraiment chaud. Je ne le sens pas du tout, là, sa foire du trône. Une demi-heure dans la canilla, dans la bagnole. Mon téléphone n'arrête pas de bipper. J'ai oublié de le recharger. Je pensais que je l'avais fait, mais non. Bonne nuit. Comme je fais la tête, il a dit, on s'en va. J'ai chaud. J'ai chaud et j'ai mal à ma hernie. Voilà. J'ai eu trop chaud dans la bagnole. Finalement, il m'emmène. Il est allé dans la ville, juste à côté, manger une glace. On a eu trop chaud, je crois. On s'énerve pour rien. Ça n'arrête pas de faire bip, parce qu'il n'y a plus du tout de batterie. J'hésite. Soit je me prends une coupe glacée, ou alors ce qu'il y a sur le panneau, là. Je ne sais pas. Merci. C'est... Il y a de la fraise, de le citron. Le citron, c'est ce qu'il me donnait envie. C'est original. C'est nouveau. C'est ça ? Ouais, c'est bien. T'es descendu de ton perchoir ? Est-ce qu'il fait frais à la maison ? Ah, bah écoutez, vous avez entendu. Je vous reprendrai quand je vais recharger le téléphone. Ça y est, j'ai enfin... J'ai enfin... Comment on dit ? Recharger mon portable. Ah, tu prépares à manger ? Au fait, on n'en a pas parlé de ta foire du trône. On ne se fait plus la tête, hein. Non. Il a ouvert, c'est pour ça que la télé est forte. Mais ferme la porte derrière toi. Ouais, j'ai fermé. J'ai pété la poignée, le bébé. J'ai pété la poignée. Tu expliques ce que tu fais ? Je prépare à la manger. C'est quoi ? Si je te le laisse, je ne vais pas te le dire. Parce que c'est ce que je ferai. C'est une surprise. Non, c'est vrai. Ça, c'est le paquet de la gagnante de mon dernier concours Insta. Donc, restez connectés parce que je vais en refaire très, très bientôt. Je vais l'envoyer demain. Ah non, demain, lundi, c'est fermé la porte. Donc, mardi. C'était quand même bien sympa, cette petite sortie. Mais il faut vraiment qu'on fasse réparer la clim de la bagnole. Parce que je n'étais plus habituée. Enfin, moi, je n'étais plus habituée. Vous l'avez vu ? Ça, c'est vraiment... Alors, typiquement, la tenue que je mets quand je suis à la maison et que c'est l'été. L'hiver, c'est l'art de chambre. Et l'été, c'est ça. C'est un peu long et tout. Je suis trop bien dedans. C'est du coton. Mais tranquille. Et Jack est retourné dans ma chambre, sur le perchoir. Là où il fait encore méga, méga chaud. D'ailleurs, il faudrait que j'aère pour... Quoique non, il est un peu trop tôt pour que j'aère. Il faut que j'aère vers 22h, 23h. Ça va être chaud. Et vous savez, les dernières, quand il y a eu la canicule, je dormais à même le sol. Presque là, dans le salon. C'était le seul endroit qui était hyper grave. Après, c'est vrai que notre maison, elle est très fraîche. L'été, très chaude. L'hiver, mais c'est au niveau de ma chambre. Enfin, de la chambre là-haut. Comme je vous le disais, c'est une catastrophe. Je le laisse terminer de cuisiner. Je vais étonner le linge. On a terminé. On a regardé, c'était sur OCS, Cœur de tonnerre. C'est un vieux film. Ça date des années 90, début 90 avec Val Kilmer. Dans ses débuts, c'était bien. Bon film des... Je l'avais déjà vu, mais je ne me souvenais plus du tout. Et je vais clôturer maintenant ce petit vlog. Et vous dire à demain pour un prochain, un nouveau. Voilà. Non, mais il est en train de me pousser. Je me disais... Il me pousse. Pourquoi tu me pousses, mon fils ? Pourquoi tu me pousses ? Il me met des coups de tête. Bon, allez. À demain. Je crois qu'il a envie. Ça veut dire... Viens, on va se coucher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada